De sa bouche qu'il allait t'abattre. De sa bouche qu'il allait t'abattre. Et moi, je lui ai dit, tu vas m'abattre, ok. Mais tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Mais va te renseigner sur Wikipédia. Vous aurez les informations sur moi. Et moi, j'étais dehors. J'ai dit, je veux rentrer chez moi. Rentrer chez soi, c'est normal. C'est un droit. Un droit, ça ne se négocie pas. Je veux rentrer chez moi avec mes enfants. Mon bébé de 4 mois. Tous mes enfants, on est dehors. Je demande à rentrer chez moi parce que quoi ? Tu es le propriétaire de l'humeur ? Donc, je n'ai pas le droit de rentrer chez moi. Tu appelles un deuxième cargo. Ils arrivent. Je suis torse nu. Ils viennent et ils disent au deuxième cargo que voilà le délinquant qui est là. Le deuxième cargo, ils viennent vers moi. Ils étaient au nombre de 7 ou 8. Ils viennent vers moi et ils me disent, monsieur, viens, on va partir. Montez, on va partir. Je dis, monsieur, je vais rentrer chez moi. Prenez un tee-shirt. Ensuite, on va ensemble. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Est-ce que tu estimes que tu ne te reproches absolument rien ? Oui, oui. Je me reproche rien parce que déjà, le premier cargo, il m'avait tellement frappé et j'étais torse nu. Parce qu'il y avait deux gendarmes. Quand je partais porter la plainte au 35e, ils étaient devant le grand portail. Ils m'ont frappé et j'avais mon portail blanc. J'ai filmé. J'ai filmé avec mon téléphone blanc. Et quand je filmais, on ne voyait pas bien. Je disais, tirez. Parce qu'ils disent qu'ils vont tirer. Ils ont commencé à lutter, ma femme. Ils ont commencé à lutter, ma femme. Et moi, je disais dans la vidéo, vous allez assumer. Vous allez assumer. Vous allez assumer ce que vous allez faire. Et ils disent qu'ils vont me tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada